Bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. L'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, c'est une structure adossée au CHU de Besançon et de Dijon et dont la vocation est de sensibiliser les citoyens à l'éthique dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, alors, on a souhaité vous proposer un webinaire où on va vous restituer les résultats d'une étude qu'on a pu mener en 2023 au sein de l'espace de réflexion éthique sur la désaffection de l'engagement des médecins du service hospitalier. En fait, dans le contexte des démissions massives des infirmières et des aides-soignantes, l'espace éthique, on a voulu s'intéresser aux médecins spécifiquement du service hospitalier pour connaître les raisons de leur bâtiment, de leur engagement et puis aussi les valeurs qui les menaient à s'engager dans le service public. Et donc, pour vous présenter cette étude, j'ai l'honneur d'avoir dans ce webinaire Aurore Maltis, qui est ma collègue qui a mené cette étude. Et puis, nous voudrions discuter des résultats avec Roland Cash, qui est médecin et économiste et qui a écrit de nombreux articles au sujet de la crise de l'hôpital public. Donc, pour commencer, je vais vous laisser la parole, Aurore, pour présenter un petit peu cette étude. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurore Maltis, je suis ingénieure de recherche hospitalier à l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté et je suis chargée de la mission Observatoire des pratiques au regard de l'éthique. Concernant l'étude, du coup, qui a été réalisée en 2023 et publiée en janvier 2024, je vais vous présenter un petit diaporama pour vous présenter le contexte de l'étude. Alors, du coup, par rapport au contexte, comme nous le savons, l'hôpital traverse une crise sans précédent et elle est notamment reflétée par les nombreuses démissions des professionnels de santé. On peut prendre comme exemple l'étude qui a été réalisée par l'ADRES en 2023 et qui indique qu'une infirmière sur deux a quitté l'hôpital au bout de dix ans de carrière. Donc, on a de nombreux articles et études qui interrogent les démissions des infirmiers et des aides-soignants, mais on en a très peu qui parlent des médecins et c'est pourquoi, au sein de l'espace éthique, on a choisi de s'intéresser aux médecins hospitaliers qui, eux aussi, sont touchés par, du coup, cette vague de démission. Donc, nos questionnements étaient les suivants. Quelles sont les sources d'engagement de ces médecins et quelles pourraient être les causes de leur renoncement ? Au niveau de la méthodologie, donc, comme je vous l'ai indiqué, les objectifs de cette étude étaient, hop, identifier les fondements de l'engagement des médecins hospitaliers et analyser les causes de leur renoncement. Et donc, pour cela, on a décidé d'interroger des médecins qui étaient en activité au sein de l'hôpital, mais qui avaient déjà songé à se désengager, mais aussi des médecins qui étaient désengagés de l'hôpital et des médecins qui étaient en disponibilité. Par ailleurs, sachant que l'espace de réflexion éthique est un service public, on est rattaché au CHU de la région de Bourgogne-Franche-Ponté. Et donc, naturellement, nos terrains d'enquête ont été le CHU de Besançon et le CHU de Dijon. Au total, on a interrogé 17 médecins, dont 8 femmes et 9 hommes, âgées de 33 à 68 ans, toutes spécialités médicales confondues. 12 étaient en activité, mais avaient déjà songé à se désengager. 4 étaient désengagés et 1 était en disponibilité. Concernant les résultats… Pardon, juste avant de passer aux résultats, si vous avez toutefois des questions à nous poser, vous pouvez le faire via l'onglet QR qui est présent en bas de votre écran et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà, je te laisse continuer, pardon. Je te remercie. Concernant les résultats, je vais pour l'instant décrire les premiers résultats au niveau de l'étude et après, on va débattre avec Roland Cage sur les autres résultats. Donc, pour les résultats, on peut les résumer en trois thèmes au niveau des entretiens qu'on a réalisés durant cette étude. Donc, on a le premier thème qui est les valeurs liées au métier de médecin, le deuxième qui serait plus les logiques entrepreneuriales dans le monde du soin et le troisième, la souffrance des professionnels de santé. Donc là, je vais vous présenter les valeurs liées au métier de médecin et après, on discutera les autres résultats. Donc, pour les valeurs liées au métier de médecin, on peut indiquer déjà que la majorité des médecins qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils s'étaient tournés justement vers cette carrière-là par envie d'aider les autres. Par exemple, on a un médecin qui nous a dit, je cite, « Je trouvais ça tellement beau d'aider les gens en souffrance, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire médecine. Rendre service aux gens est un facteur motivationnel important. » ou encore un autre médecin qui disait qu'il voulait faire un travail ou devait aider les autres. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces paroles, elles correspondent à la littérature sur le sujet qu'on peut retrouver et qui dit notamment que les médecins se sont tournés vers cette carrière-là par goût pour l'altruisme, le care, le désir de soigner, d'être utile aux malades, de soulager la souffrance ou encore de se dévouer. Et ces valeurs-là qui les animent, elles sont assez fortes. On parle notamment d'équité, de justice et de solidarité. D'ailleurs, ces valeurs-là, la majorité des médecins indiquent qu'elles ont été transmises familialement, donc durant leur enfance, et que par la suite, elles ont été transmises au niveau professionnel. D'ailleurs, ils expliquent que ces transmissions, donc à la fois familiales et professionnelles, c'est grâce à ça que leurs valeurs ont été ancrées profondément au niveau de leur identité. Et d'ailleurs, ce seraient même ces mêmes valeurs-là qui les auraient orientées vers l'hôpital public, parce que pour eux, l'hôpital reflète justement l'équité et la justice sociale, avec l'égal accès aux soins pour tous. Par exemple, un médecin nous disait « Je trouve qu'égalité et fraternité, c'est les deux principales caractéristiques que je voudrais appliquer et que je partage en travaillant dans un service public. » On est tous égaux devant la maladie. Et du coup, que vous soyez riche, pauvre, jeune, vieux, si vous êtes malade, vous êtes malade. On a tous les mêmes caractéristiques. Mais le problème, c'est qu'actuellement, ces valeurs-là, telles qu'elles sont décrites, les médecins ont du mal à justement travailler en adéquation avec ces valeurs dans le service public hospitalier actuel. Parce que, comme vous le savez probablement, il y a eu de nombreuses réformes en santé qui ont marqué le début des années 2000. On pense notamment à l'arrivée de la tarification à l'activité, qu'on appelle aussi T2A, mais aussi au concept d'hôpital-entreprise qui a conduit à la modification de la gouvernance hospitalière. Et justement, ça a eu un impact sur ces professionnels de santé. Mais avant de développer justement cet impact-là, je vais laisser la parole à Roland Cash pour qu'il puisse justement définir ces réformes et nous expliquer pourquoi elles sont apparues. Je vais arrêter le partage. Je vais partager une première diapos sur cette question, sur la question de la tarification à l'activité. Un mot, pourquoi ? Puisque la tarification à l'activité est très souvent mise en cause, enfin, critiquée pour ses effets et ses incitiatifs contre-productifs, en tout cas, à cette façon, pourquoi elle avait été mise en place, donc quelques rappels historiques. Elle a été mise en place progressivement de 2004 à 2008. Donc, dans les hôpitaux publics et les cliniques privées, il s'agit d'un paiement à l'activité forfaitaire et prospectif. Donc, les trois mots sont importants. C'est un paiement à l'activité, donc pas à l'acte, contrairement à ce que souvent on entend. C'est-à-dire que c'est forfaitaire, c'est-à-dire que c'est pour l'ensemble d'un séjour, tout ce qui est fait pendant le séjour, aussi bien les actes que ce soit des actes techniques ou des actes de consultation ou d'accompagnement, ou quels que soient les actes, sont inclus dans ce forfait par séjour qui est calculé de manière globale grâce à une étude de coût nationale. Et c'est un paiement dit prospectif au sens où les tarifs sont publiés en début d'année, en principe, en début d'année, souvent c'est avec un mois de retard, enfin, c'est un détail. Comme ça, tous les établissements savent sur quels tarifs ils peuvent travailler. Pour rappel, parce que c'est souvent un sujet de débat, la tarification au juste des séjours, c'est-à-dire l'activité, ne représentait qu'environ 75 % du budget total des établissements en moyenne, ça dépendait d'un établissement à l'autre. C'est un peu moins dans un CHU, c'est un peu plus dans un autre établissement, parce que les CHU ont beaucoup de missions d'intérêt général. Et cette proportion de 75 % n'a fait que diminuer dans le temps, parce que dans les différents compartiments de financement, les molécules onéreuses, les missions d'intérêt général ont beaucoup augmenté, beaucoup plus augmenté que l'activité des séjours. Et donc maintenant, on est plutôt en gros à 60 % du budget qui est lié à l'activité. Donc on n'a jamais été en 100 % T2A, c'est juste pour dire ça, parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois. Pourquoi ça avait été mis en place ? Et c'était pour répondre aux défauts de la dotation globale des hôpitaux publics, très clairement, qui avait été mise en place au début des années 80 pour faire face à l'explosion des dépenses hospitalières à cette époque, qui était en prix de journée. qu'on a connu en France les trois systèmes. Un hôpitaux publics, prix de journée avant 83, dotation globale entre 83 et 2004, et T2A progressivement 2004-2008, et puis depuis 2008, une T2A complète. Quels étaient les défauts de la dotation globale ? C'était une inéquité de traitement, d'allocation de ressources entre établissements. Alors, je rappelle en deux mots ce que c'était que cette dotation globale des hôpitaux publics. C'était au 1er midi, au début des années 80, les budgets explosent, donc on va les plafonner par hôpital. Donc, chaque hôpital avait un budget qui était celui de l'année 83, et on a rajouté un pourcent d'évolution chaque année. Donc, les situations étaient figées. C'est-à-dire que les hôpitaux qui étaient correctement dotés pour des raisons historiques, au début de la dotation globale, ont continué à être bien dotés, et ceux qui étaient mal dotés ont continué à être mal dotés pendant 20 ans. Et donc, ça coinçait complètement. C'est-à-dire qu'on avait des... À la fin des années 90, on avait des vraies situations de rationnement. Il y a des hôpitaux qui disaient qu'ils arrêtaient de poser des prothèses orthopédiques en octobre, il y a des CHU qui disaient qu'ils ne pouvaient plus faire de transplantation cardiaque parce qu'ils n'avaient pas le budget. Enfin, on avait des choses comme ça. Ça se posait aussi pour certaines molécules innovantes. À l'époque, c'était le Rémi-Cadre. Les hôpitaux... Enfin, certains hôpitaux n'arrivaient pas à financer le Rémi-Cadre pour les patients qui en avaient besoin, etc. Donc, il y avait une vraie crise, déjà, à cause de la dotation globale. En plus, il y avait une disparité de traitement avec les cliniques privées, parce que les cliniques privées, elles, étaient restées sur toute la période en prix de journée et les forfaits pour les interventions, forfaits de salle d'opération, ça s'appelait, et donc n'avaient pas la même contrainte. Les cliniques privées avaient une contrainte budgétaire, mais c'est une contrainte collective. C'était un objectif collectif. Donc, pour ces trois raisons, il a été décidé, bon, voilà, de passer... Alors, il y avait eu plein de travaux préalables. Ça faisait 15 ans qu'on en parlait, de savoir si on tarifiait ou pas au PMSI, comme les autres pays, enfin, comme les États-Unis en particulier, qui avaient commencé, eux, en 1983. Donc, il y avait trois objectifs principaux. C'était un objectif d'équité des allocations de ressources entre établissements. Donc, au sein de chaque secteur, c'est-à-dire qu'au sein de chaque secteur, le slogan de l'époque, c'était d'ailleurs, il n'y a aucune raison que la pandisectomie soit payée différemment en Bretagne et en Lorraine. Effectivement, on ne voyait pas, effectivement, de raison. Et donc, le tarif est national pour les mêmes choses. Alors, au coefficient géographique près, puisque dans certaines régions, comme en Ile-de-France, en Corse et dans les départements d'outre-mer, il y a un coefficient géographique qui survalorise les tarifs. Et puis, il y avait un objectif d'équité entre le secteur public et le secteur privé. Ça ne veut pas dire que c'était les mêmes tarifs. Ce n'est pas les mêmes tarifs, mais c'est les mêmes règles. Et donc, les mêmes intensitifs. Ça remettait les choses en phase. Un deuxième objectif était d'accorder une meilleure transparence sur l'activité et les modalités de financement. On avait parlé de médicalisation du financement pour parler un peu du jargon, mais le fait d'avoir une vision précise de l'activité par type de séjour et d'avoir un tarif par type de séjour rendait les choses beaucoup plus claires qu'avant. On payait... Enfin, en dotation globale, on ne savait pas très bien ce qu'on payait. C'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque la boîte noire. On ne savait pas... Enfin, je dis on, c'était les pouvoirs publics. À l'époque, les ARH ne savaient pas trop ce que faisaient les établissements et pourquoi ils se sont retrouvés en déficit ou pas. Enfin, ils n'avaient pas le droit de faire de déficit, en fait. Ils faisaient du report de charges sur l'année suivante. Et le troisième objectif, c'était l'incitation à des développements d'outils de gestion et à la recherche d'efficience. Et c'est ce troisième objectif certainement qui a eu le plus d'impact dans la vie quotidienne des acteurs hospitaliers, c'est-à-dire que les directions hospitalières, les directions financières, les directions et le contrôle de gestion se sont mis à regarder de près ce que les services hospitaliers faisaient comme activité et combien ça coûtait, combien ça rapportait. Et à faire les ratios, etc., des tableaux Excel, enfin, toutes choses qui ont beaucoup... Enfin, qui continuent d'ailleurs à beaucoup fâcher les acteurs hospitaliers. Alors, il y a un effet... Il y a un effet vertueux qui fait que le but, c'était un peu que les hôpitaux se comparent entre eux et essayent de s'améliorer en regardant comment font les sociétés le mieux. Et puis, en fait, ça, c'est compliqué à faire et donc, le fait est que, du coup, ça a pris un aspect beaucoup plus mesquin, si on peut dire, dans la gestion quotidienne d'aller vérifier pourquoi la personne est restée 4 jours alors que 3 jours auraient largement suffi, etc. Voilà. Alors, pour... Un autre aspect qui est important à rappeler avant que je rende la parole à Aura, c'est qu'il faut bien faire la part des choses entre 3 niveaux dans les difficultés que connaissent les hôpitaux et les acteurs hospitaliers dans leur quotidien. la pression sur les finances, elle vient du vote de l'ONDAM hospitalier. Donc, l'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui représente la contrainte macroéconomique, c'est-à-dire qu'en fonction des possibilités des finances publiques françaises, c'est-à-dire que les possibilités qu'ils ont de plus en plus compliqué à gérer, l'ONDAM est voté par le Parlement, c'est-à-dire qu'en fait, il est fixé par... Enfin, jusqu'à présent, là, on ne sait pas comment ça va se passer cette année parce qu'on est dans une situation et les années passées, le gouvernement fixait ou proposait au Parlement un ONDAM, le Parlement le votait, en fait, en pratique, alors avec quelques aménagements, enfin, en général, il le votait, et le gouvernement répartissait cette ONDAM entre les grands segments que sont l'hôpital, la ville, le secteur médico-social et puis une catégorie autre qui est marginale. Et c'est ça qui donne la contrainte générale. Après, la T2A, l'EMIGAC, les missions d'intérêt général et les incitations à la qualité, enfin, les différents relais du budget hospitalier sont une façon de répartir l'ONDAM hospitalier entre les établissements. Ce n'est pas la T2A ou l'EMIGAC qui sont la contrainte. Elles intègrent la contrainte de l'ONDAM. Et donc, la T2A, c'est qu'un mécanisme de répartition le plus équitable possible entre établissements. et puis, le troisième niveau, c'est après intra-établissement. C'est-à-dire qu'une fois que l'établissement reçoit son budget en fonction des règles plus ou moins complexes de gestion de la T2A et l'EMIGAC, après, c'est à l'établissement de s'organiser pour répartir les moyens entre les services. et c'est un troisième niveau de crispation, enfin de discussion, en tout cas, disons. Donc, à chacun des trois niveaux, il y a des difficultés, des débats et des décisions qui sont prises. Et c'est un ensemble, c'est cet ensemble, en fait, qui produit le résultat qu'on connaît. Donc, voilà, pour resituer les... Juste pour expliciter un petit peu, Roland Cage, vous avez été, vous êtes tout à fait légitime de nous parler de T2A, etc., parce que vous avez été membre du groupe de la commission de constitution de la T2A, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Oui, j'ai oublié de le signaler au début. C'est-à-dire que pendant toute l'existence de la mission T2A de 2003-2010, j'étais responsable scientifique. J'étais responsable de tout ce bazar. Enfin, responsable. C'était mon titre. Voilà. Oui, Aurore, si tu veux continuer avec la présentation des résultats de l'étude. j'ai oublié cette dernière diapo, pardon. C'était juste pour rappeler que, évidemment, vu ce que je viens de dire, l'idéal, ce serait d'avoir un non-dame plus élevé, ce qui, effectivement, est discuté chaque année. Et donc, ce graphique rappelle comment a évolué la part de l'ondame dans le produit intérieur bruit français depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et donc, on voit qu'on ne peut pas dire que la santé a été défavorisée dans les arbitrages budgétaires chaque année puisqu'on est passé de 7% du PIB en 1997 à plus de 8,5% aujourd'hui. Le pic qui est 2020-2021 est lié, évidemment, aux dépenses liées à la crise Covid qui sont exceptionnelles. Donc, il faut plutôt regarder 2019, on était à 8,2% du PIB et 2024, prévisionnel, 8,7% du PIB. Donc, la santé, malgré toutes les difficultés que les gens et les autres connaissent et que les patients connaissent aussi dans l'accès aux soins, la santé a pris une part croissante dans le produit intérieur bruit français comme dans tous les autres pays de l'OCDE. Ce n'est pas spécifique. Alors, du coup, moi, je vais continuer justement par rapport à ces résultats et justement, je vais rebondir par rapport à cette recherche de l'efficience et justement une nouvelle pratique de la T2A qui vise plus à optimiser les coûts et maximiser les recettes. Et c'est justement ça, comme vous l'avez dit, devinez, qui pose problème aux médecins, notamment ceux qu'on a interrogés. Il y a un de nos enquêtés qui nous disait ça a dévié dans une logique de rendement financier qui a d'une certaine façon clairement dénaturé une partie des soins. Donc, dans la mission originelle du service public de soigner les gens sans compter, oui, clairement, ça a dénaturé cette mission parce que le fait d'être en recherche d'efficience, le travail à l'hôpital incite au devoir de rentabilité et le problème, c'est que ça va à l'encontre des valeurs dont on a parlé plus tôt qui, justement, ont poussé ces médecins à se tourner vers le service public hospitalier pour soigner les gens sans compter. Autre point aussi par rapport à ce que vous disiez, c'est que même si la T2A, elle a été pensée justement pour rendre équitable la somme à l'eau de dépense entre les différents établissements de santé, il y a une sorte de décalage qui se met en place entre les services pour les services qui sont un peu plus dans l'accompagnement, le social et le care, ça crée une sorte de décalage parce que si je cite un médecin justement qu'on a interrogé, il nous disait quand je vois un enfant de trois mois en dialyse qui a vomi tout le matin, la consultation va durer une heure et demie parce qu'il y a du social, du développement, ça me prend une heure et demie. Alors évidemment, on va venir, on va me dire ce que vous faites, ça ne va pas car en une heure et demie, vous voyez trois patients alors que le docteur Bidule, il envoie 15, comment vous pouvez l'expliquer ? En fait, ces gens ne savent pas ce qu'on fait et on est remis en question systématiquement. Donc ça, c'est des ratifs qui revenaient souvent au niveau de l'étude. Et un autre point lié à ces logiques entrepreneuriales, c'est le fait que cette gestion qui soit plus comptable, comme vous le disiez, elle engendre aussi de nombreux stages administratifs qui incontrent justement aux soignants et on avait un médecin qui nous disait on doit contrer de plus en plus d'obstacles que l'institution de façon générale nous met. Elle nous ajoute des tâches issues de cette mentalité de gestion comme une entreprise, de rendre des comptes, de remplir des papiers, des fiches, des retours, des évaluations, des trucs, de machin. Et le problème, c'est qu'en fait, ces tâches-là, elles empiètent sur l'activité clinique et c'est ce qui engendre à son tour des tensions au niveau de l'organisation de leurs pratiques et les confrontent à de nouvelles limites en fait. Et dernier point sur ces logiques entrepreneuriales dans le monde du soin, c'est que les médecins nous ont rapporté un écart entre la partie plus la direction et les professionnels de terrain dans le sens où certains professionnels nous ont rapporté que justement, ils n'avaient pas de possibilité d'action au sein même de leurs services. Par exemple, on a un médecin qui nous disait « À chaque fois que j'ai essayé d'améliorer les choses, tout est figé à l'hôpital, tout est très figé par l'administration qui est très loin de voir ce qui se passe au quotidien dans les services. » Donc, pour résumer un petit peu ce thème-là sur les logiques entrepreneuriales dans le monde du soin, on pourrait dire que les médecins qu'on a interrogés nous ont rapporté qu'ils avaient beaucoup plus de mal à travailler en adéquation avec leurs valeurs au niveau du service public hospitalier justement du fait de cette gestion qui était plus entrepreneuriale et qui incitait à la rentabilité. Et en même temps que de fait leurs conditions de travail se sont dégradées et qu'ils n'avaient pas de possibilité d'amélioration par rapport à ça. Et en fait, c'est tout ça qui pousse justement les… qui engendre de la souffrance chez ces soignants-là. Donc, c'est un autre thème de notre étude sur lequel je vais évoquer du coup les verbatimes qu'on a pu avoir au niveau des résultats. Donc, comme on l'a évoqué plus tôt, les choix politiques où m'orienter l'hôpital vers une attention particulière justement aux dépenses au sein des hôpitaux. Et donc, l'heure est plus à la rationalisation des coûts avec justement, ça génère des manques qui sont pluriels, des manques au niveau justement des personnels. Donc, ça engendre des fermetures de lits, ça engendre aussi des manques de budget dans certains services aussi. Et au niveau de la pratique, les médecins, ils sont confrontés à des choix. Comme l'indique justement un de nos enquêtés qui disait, cet hiver, quand on avait plusieurs patients à hospitaliser, mais un seul lit, il fallait choisir. Ça m'angoissait terriblement et ça entraînait un burn-out parce que j'appréhendais tout ça. Et en fait, on peut voir que justement ces conditions de travail-là, elles ont une conséquence directe sur la pratique des soignants et ils ont peur de devenir maltraitants vers leurs patients. On a d'autres médecins qui nous disaient, on a besoin de travailler dans des conditions correctes pour faire un boulot correct. Et là, on ne fait pas un boulot correct. Il nous arrive souvent de rentrer à la maison en disant, bon, j'ai mis des patchs toute la journée pourvu que je sois passé à côté de rien. On a aussi un autre médecin qui nous disait, j'ai pas envie de devenir maltraitant envers mes patients, même si je pense que je le suis déjà indirectement avec les gens que je ne vois pas ou qu'on refuse de prendre en charge ou qu'ils refusent de se faire soigner parce qu'il y a des délais. Et en fait, tout ça, ça a vraiment une incidence sur la santé à la fois physique et psychique des médecins et ça a tendance à empirer quand on a des médecins qui justement ont choisi cette carrière-là pour aider les autres et qui vont avoir tendance à se donner encore plus au niveau de l'hôpital quitte à sacrifier leur santé. Pendant longtemps, j'ai cherché un verbatim qui pouvait illustrer le ressenti que j'avais par rapport à ces médecins qu'on avait interrogés durant cette étude et j'ai trouvé une citation qui est certes un peu longue mais je vais vous lire un extrait d'entretien qu'on a eu qui justement illustre très bien en fait le sentiment ressenti par rapport aux entretiens. Donc c'est un médecin qui nous dit je pense que j'ai peut-être une très haute opinion de ce que devrait être la médecine et ce que représente la posture de médecin pas en termes de supériorité mais en termes de devoir je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça à moitié pour moi c'est un engagement mais je m'y suis brûlé les ailes et je ne suis plus capable de continuer alors finalement est-ce que je n'aurais pas plus rendu service en me ménageant et en étant capable de continuer jusqu'à la retraite ça me pose beaucoup de questions j'ai été arrêtée en 2019 puis il y a eu le Covid et je ne pouvais rien faire c'était horrible la culpabilité la honte de ne pas pouvoir rendre service mais jamais je n'ai pensé à faire autre chose que de l'hôpital je ne peux pas imaginer être médecin ailleurs et je crois qu'on a encore la plupart à garder ces valeurs-là mais je ne me sens plus légitime pour les défendre parce que j'ai craqué donc ça je trouvais que c'était un verbatim qui illustrait vraiment bien la souffrance des soignants par rapport aux dons qu'ils faisaient au niveau de l'hôpital public et autre chose ils se donnent pour à la fois la prise en charge de leurs patients pour sauver leurs valeurs entre guillemets et également pour être solidaires envers leurs collègues on a un médecin qui nous disait je me sens très mal à l'aise j'essaie de trouver des solutions je devrais poser des congés normalement mais je ne vais pas le faire parce que si je le fais c'est sur tous mes collègues que ça va se répercuter alors que normalement ça ne devrait pas être aux professionnels présents dans l'hôpital public de justement combler les manques liés à des choix politiques mais c'est en cela que le travail au niveau de l'hôpital devient de plus en plus compliqué et ça les interroge sur leur avenir au sein de l'hôpital parce que là actuellement on a des médecins qui se situent un petit peu en dissonance cognitive dans le sens où ils vont avoir une partie qui vont se dire bon ben je travaille à l'hôpital public parce que justement je suis attachée au service public et aux valeurs que je pensais rattacher justement à ce service public mais en même temps avec justement toute cette logique entrepreneuriale l'hôpital me pousse à travailler à l'encontre de mes valeurs donc en fait le choix qui se place par rapport à eux c'est d'investir de l'énergie à la fois soit pour justement réduire leurs attentes par rapport à leurs propres valeurs et donc du coup travailler à l'encontre de leurs valeurs ou dans l'autre sens essayer d'améliorer encore un peu plus leurs conditions de travail pour pouvoir travailler justement en adéquation avec par valeur mais dans tous les cas ce processus-là s'il échoue justement parce qu'ils ont investi trop d'énergie ça va engendrer de la souffrance et au final ça va engendrer soit des burn-out d'ailleurs il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils ont fait des burn-out soit ça va engendrer un désengagement parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'ils pensaient qu'ils pourraient mieux soigner les patients en dehors de l'hôpital plutôt que de les soigner à l'hôpital et de justement se sentir entre guillemets maltraité par l'hôpital du coup voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à la souffrance des soignants Alors pendant que vous vous êtes inscrit vous aviez pu remplir un certain nombre de questions poser des questions et donc il y en a deux que j'ai relevées c'était est-ce que ces résultats sont applicables aux paramédicaux aux infirmières et également est-ce que c'est la crise de la Covid qui a été révélatrice de toute cette souffrance Alors comme je le disais justement au tout début du contexte de l'étude il y a énormément d'articles et d'études qui ont été faits sur justement les professions paramédicales comme les infirmiers et les aides-soignants et justement l'école baisse ça peut s'appliquer justement à ces professions-là donc au niveau des conditions de travail actuelles au niveau des manques plurielles au niveau de l'hôpital et de ce genre de choses-là et concernant du coup le Covid effectivement c'est une très bonne question parce que dans quasiment l'intégralité des entretiens qu'on a pu faire en fait a été mentionné cette crise Covid-là dans le sens où les professionnels avaient justement repris entre guillemets la main sur l'hôpital durant le Covid et donc ils avaient beaucoup de possibilités d'action de manœuvres d'action et justement ils pensaient que le fait que les dirigeants voient cette évolution au niveau du Covid et le fait que ça marche bien durant cette période-là ils pensaient que ça allait changer les choses dans l'avenir mais le problème qui s'est posé c'est que ça n'a rien changé au niveau de leurs conditions de travail et tout est redevenu à la normale après la crise Covid et justement c'est là qu'ils se sont dit qu'il y avait un quoique à ce niveau-là et ça a engendré justement de la désillusion et pas mal de désengagement au niveau du service public Alors une autre question qui vient de nous apparaître c'est est-ce que les médecins interrogés n'auraient-ils pas répondu les mêmes choses quel que soit leur lieu d'exercice ? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'ils soient à l'hôpital public ? Ça notre étude de toute façon elle se contonne au service hospitalier on ne pourra pas répondre pour le privé je crois Après peut-être qu'au niveau des financements c'est différent justement au niveau de par rapport à l'hôpital public dans le sens où on va avoir des services qui seront quand même pas mal centrés sur l'accompagnement des personnes au niveau du care donc on a des choses qui sont peut-être un peu plus développées au niveau du public et qui vont peut-être plus ressentir justement cette pression-là au niveau de cette fameuse pratique au niveau de l'efficience de devoir de rentabilité dans des services parce que justement c'est compliqué de mettre en place des actes et justement d'être rentable à ce niveau-là Après je ne sais pas ce qu'on pense Roland K justement par rapport à ça s'il y a des différences au niveau des services et des financements qui pourraient expliquer justement si on reste sur la question des médecins les médecins libéraux ne sont pas non plus en bonne forme psychologique si je puis dire mais pas pour les mêmes raisons mais on sait que dans beaucoup de territoires l'accès aux soins est devenu compliqué en médecine libérale notamment dans certaines spécialités et que les médecins sont concernés sont limités par leur temps de travail c'est-à-dire au-delà de 60-70 heures par semaine ils bloquent forcément et donc c'est plus une question de ne pas arriver c'est un peu du même genre c'est quand même dans un autre contexte ne pas arriver à répondre à toutes les demandes dans les délais requis et dans de bonnes conditions donc en ce sens en tout cas dans les territoires les plus défavorisés enfin ce qu'on appelle maintenant les déserts de Dippo c'est jamais complètement un désert c'est comme ça que ça s'appelle on a des situations de ce type et puis justement une autre question puis après on va enchaîner sur cette différence entre la vision nationale qu'on peut avoir avec ces réformes et la vision plutôt de terrain la vision au sein des hôpitaux mais il y a une question sur est-ce que votre étude est-ce que vous avez noté un effet générationnel qui pourrait expliquer certaines choses je sais que oui donc je laisse répondre à cette question alors oui donc les personnes qu'on a interrogées se situent entre 33 et 68 ans si je dis pas de bêtises et justement on a noté un effet générationnel mais par rapport au désengagement on peut voir que donc là il y en a beaucoup d'une cinquantaine d'années voire soixantaine d'années qui eux ont mis cet effet générationnel là dans le sens où ils se sont beaucoup donnés au niveau de l'hôpital public et ça a créé de la souffrance parce que justement manque de reconnaissance manque de moyens tout ce qu'on a expliqué juste avant et eux du coup on a vu que il y en avait quand même pas mal qui partaient plus sur le côté burn-out alors qu'au niveau des générations des générations plus jeunes donc tout ce qui est génération à partir des années 80 enfin naissance années 80 du coup c'était différent dans le sens où leur façon de travailler n'était pas la même que leurs aînés dans le sens où ils préfèrent concilier justement leur vie privée avec leur vie professionnelle et donc ils vont avoir une disponibilité qui est moins importante au niveau de l'hôpital dans le sens où ils seront peut-être moins opérationnel pour aller faire des gardes au niveau des week-ends au niveau des nuits etc donc on a vu cet effet-là au niveau générationnel et il y a aussi le côté où ces médecins-là quand justement quelque chose ne va pas ils ne sont pas autant attachés entre guillemets à leur milieu de travail et donc ils peuvent partir plus facilement de l'hôpital donc c'est aussi une source de désengagement justement ce côté générationnel-là dans le sens où les médecins plus jeunes vont avoir soit équilibre vie professionnelle-personnelle ou justement avoir de meilleures qualités de vie n'hésitent pas justement à changer de lieu de travail alors que les aînés auront plus tendance à se donner corps-hème quitte à laisser leur souffrance de côté leur santé de côté et donc du coup pouvoir faire des burn-up par la suite donc oui on a vu cet effet-là aussi alors pour revenir j'aimerais bien qu'on revienne sur cette différence de vision entre ce qu'on a voulu au niveau national pour que le système de santé soit plus efficient et finalement les réalités de terrain est-ce que vous pourriez un petit peu décrire cette vision macro-sociale macro-économique qu'on pourrait avoir et puis qu'est-ce qui a bloqué en fait pourquoi ça ne s'est pas rencontré pourquoi les objectifs n'ont pas été atteints et pourquoi chacun ne s'y ressent pas finalement alors je vais essayer de dérouler un raisonnement mais alors pour commencer sur le plan macro et théorique sur le plan macro et de se dire qu'on a évidemment toujours un problème il n'y a pas que dans la santé mais enfin comme la santé c'est parmi les biens les plus fondamentaux c'est plus difficile c'est plus douloureux dans ce domaine mais on a la question de l'économie qui comme on dit comme disent les économistes de santé le problème c'est qu'on annonce une mauvaise nouvelle c'est-à-dire que les ressources sont limitées donc il n'y a pas le choix en fait quelle que soit la manière de prendre les choses à un moment de toute façon on n'aura jamais assez donc il faut assumer une sorte de rationnement et orienter l'organisation du système vers davantage d'efficience autant que possible donc la réponse à ça c'est qu'il faut absolument garantir enfin tenter l'équité d'accès l'équité de financement l'équité entre tout le monde sinon le rationnement est absolument insupportable déjà qu'il l'est en plus il est inéquitable ses pieds donc il faut maîtriser l'évolution des dépenses de santé en fonction de la richesse nationale sachant que la demande à elle augmente alors elle n'est pas infinie comme peuvent le dire certains c'est pas infini il n'y a rien d'infini mais elle augmente et elle augmente de manière objective parce que la population vieillie les morbidités augmentent il y a des nouvelles demandes il y a des nouveaux traitements très coûteux qui arrivent et qu'il faut pouvoir proposer aux patients qui le nécessitent et qui du coup s'apaise sur l'évolution des dépenses etc. et puis le fait de guérir ou de mettre en rémission des patients atteints de maladies chroniques pendant des années fait que du coup ils vivent ils vivent ils dépensent tout le monde sait ça donc est-ce qu'on arrive à savoir de combien on manque par rapport aux besoins c'est impossible il y a eu des travaux très techniques très statistiques très méthodologiques menés par en Europe à l'OCDE en France c'est la direction du budget en France qui a mené ça la direction de la prévision l'adresse au ministère de la santé la direction des statistiques au ministère de la santé s'est penchée sur ces questions on n'arrive pas vraiment à savoir s'il faudrait 5, 6 ou 10% par an d'augmentation des dépenses sachant qu'on est plutôt dans l'ONDAM autour de 3 en moyenne pour 100 par an hors Covid avec le problème en plus de l'inflation qui a posé des problèmes ces derniers temps donc l'économie la réflexion économique vise à répartir au mieux les ressources disponibles et en ce sens l'économie revendique de procéder d'une démarche éthique c'est-à-dire justement d'assumer le fait que de toute façon les ressources sont limitées et que le plus éthique c'est de les répartir de manière optimale et efficiente et équitable donc ça tout ce que je viens de dire c'est bien joli mais c'est assez théorique c'est juste pour des questions de rappel alors dans le système de santé pour un cran avancé d'un cran il y a deux difficultés qui fait qu'on observe à la fois à chaque fois quand je dis on en fait c'est souvent je me mets du côté des pouvoirs publics ou des institutions qui observent des institutions d'études moi j'étais consultant pendant longtemps je faisais des études des évaluations dans les établissements on observe à la fois des situations de pénurie relatives des difficultés d'accès à besoin d'investissement majeur dans la structuration de la première ligne de recours la permanence des soins des urgences tout ça c'est évident et on observe aussi des situations de gaspillage alors ça c'est l'assurance maladie qui publie chaque année le hit parade des secteurs où on dépense trop inutilement voire avec des actes et des prescriptions dangereuses donc il y a énormément de prescriptions médicamenteuses en ville qui envoient les gens à l'hôpital ça a été également quantifié c'est 10% dans la dernière enquête d'il y a quelques années c'était 10% des prescriptions des hospitalisations étaient liées à une diatrogénie donc c'est un peu gênant donc il faut travailler sur les deux aspects c'est-à-dire qu'il faut arriver à réduire autant que possible les soins inutiles donc particulièrement alors les gens de santé publique parlent de réduction de la non-qualité évitable pour arriver à mieux répondre aux besoins non satisfait et alors c'est l'assurance maladie qui est en première ligne sur cette question qui essaye de travailler sur les deux c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les pouvoirs publics sont uniquement dans la gestion comptable ils le sont en partie mais pas uniquement dans la gestion comptable des choses ils cherchent évidemment à réduire les prescriptions inutiles alors en ce moment on parle beaucoup des arrêts maladie par exemple chaque année il y a un thème ou deux que l'assurance maladie met en avant donc là c'est les arrêts maladie mais il faut aussi gérer les questions d'accès aux soins et de difficultés d'accès aux urgences en particulier puisque c'est le nœud historiquement on a parlé du Covid alors c'est vrai que le Covid a complètement manifesté les problèmes hospitaliers mais ça avait commencé avant en fait comme beaucoup d'entre vous doivent se rappeler ça a commencé par une grève aux urgences en 2018-2019 qui était longue parce qu'en fait c'est toujours des fausses grèves puisque tous les gens sont réquisitionnés mais il y avait une crise longue compliquée aux urgences hospitalières et qui avait donné lieu à l'automne 2019 enfin en l'été puis l'automne 2019 déjà d'un plan d'un premier deux plans un plan sur les urgences et un plan sur l'hôpital c'était Agnès Buzyn à l'époque la ministre et avant même le Covid et tout ça a été repris en fait après dans le Ségur de la santé à l'été 2020 suite justement aux questions de Covid donc ça date d'avant donc l'idée c'est d'arriver à travailler sur les deux il a été évoqué le problème par exemple de la fermeture des lits malheureusement le problème de la fermeture de lits c'est pas un problème budgétaire c'est pas un problème le problème économique c'est un problème de ressources humaines c'est-à-dire que maintenant les lits sont fermés quand on ne peut pas les faire tourner et donc c'est le problème de ressources humaines qui fait l'objet de l'enquête qui est majeur dans les difficultés d'accès aux lits alors le problème c'est que la politique financière de la santé depuis de nombreuses années maintenant relève un peu de la politique du rabot c'est-à-dire que au lieu de faire des choix d'organisation un peu plus comment dire cohérent avec l'évolution de la demande de soins on met le rabot c'est-à-dire qu'on dit si on a un bondage à 3% par an on va dire que l'hôpital ne doit pas augmenter de plus de 3% on va dire que la médecine de vie n'augmente pas de plus de 3% que les médicaments ne doivent pas augmenter de plus de 3% c'est même moins d'ailleurs pour les médicaments pendant longtemps elle était à plus de 0% etc donc on rabote un peu sur tout on ne fait pas de choix d'organisation fort et du coup ça se traduit par une pression sur les rémunérations alors dans le secteur hospitalier pendant très longtemps avant le Ségur de la santé ça s'est traduit par une stagnation comme dans toute la fonction publique d'ailleurs une stagnation du point de la grille salariale et dans le secteur libéral ça s'est traduit par une pression sur la valeur des honoraires des tarifs de consultation des tarifs de soins infirmiers etc donc tout le monde était pressuré sur les rémunérations pour tenir l'enveloppe votée par le Parlement or le problème alors ça dépend d'un pays à l'autre parce que tous les pays connaissent un peu les mêmes difficultés donc on ne peut pas dire que la France est spécifique là-dessus la France est un peu plus spécifique sur les aires médicaux certainement par rapport à d'autres pays de par son histoire parce qu'il y a beaucoup de zones rurales en France qui sont restées rurales et qui le sont de plus en plus d'ailleurs parfois et qui donc sont désertées non seulement par les professionnels de santé mais aussi par d'autres services publics et une politique de maîtrise de restructuration des soins se justifie éventuellement si elle est bien négociée et bien argumentée mais ici elle s'accompagne d'objectifs positifs c'est-à-dire d'objectifs de santé viser l'amélioration de l'accès aux soins ou l'état de la santé de la population et on a un exemple en France assez positif c'est le plan cancer donc le plan cancer depuis maintenant 20 ans est renouvelé régulièrement donc à la fois ils cherchent surtout à développer l'accès aux soins en chimio-thérapie en radiothérapie la prévention le dépistage la recherche mais ils cherchent aussi à faire de l'efficience mais simplement ils font tout en même temps c'est-à-dire qu'on a des objectifs positifs on a d'ailleurs des résultats même malgré les difficultés sur l'acceptabilité des dépistages la participation au dépistage des gens ça s'est quand même amélioré depuis 20 ans on a des résultats positifs alors certes on cherche l'efficience on a mis des objectifs on a fermé des sites pour la chimio-thérapie la chirurgie sur tout cancer parce qu'ils n'atteignaient pas les seuils considérés comme les seuils critiques de qualité des soins voilà on a fait des choses de ce genre mais c'est dans un plan global un objectif positif des objectifs de santé certainement ce serait comme ça qu'il faudrait travailler dans l'ensemble des pathologies et puis pour un mot j'ai noté en passant dans la restitution de l'enquête sur la question des tâches administratives des retours ce que je disais aussi sur les tableaux Excel qui se baladent par les services c'est indéniablement c'est indéniablement l'énorme effet pervers de tout le système et qui de la même façon c'est pas une excuse mais s'observe dans les autres pays le champion c'est les Etats-Unis les Etats-Unis c'est un exemple intéressant parce que c'est ceux qui dépensent le plus pour le système de santé où les gens sont les moins bien couverts globalement une partie des gens sont très bien couverts et puis des millions de personnes ne sont pas couverts par l'assurance santé et où on a des paradoxes absolus les gens qui meurent de maladies qu'en Europe on ne voit plus et puis des prouesses technologiques hallucinantes et une explosion des budgets administratifs ça a été démontré dans un de leurs papiers les dépenses administratives dans la santé ont explosé les budgets de la santé partout c'est à cause de leur système assurantiel complexe mais en France on a un système assurantiel assez complexe avec les mutuelles quand c'était Martin Hirsch quand il était directeur de la paix de Paris il avait dit si on mettait si on supprimait les mutuelles enfin supprimait pas supprimait mais si on allégeait si on simplifiait la question des mutuelles pour la santé complémentaire on pourrait dégager des centaines de postes d'administratifs à l'hôpital je ne vais pas vérifier son calcul mais je pense qu'il avait un outre pour revenir du coup par rapport à la vision microéconomique au niveau du service public hospitalier en France pour le coup ce qu'on peut voir aussi au niveau des services c'est que cette nouvelle pratique de la T2A elle perd un peu son sens à ce niveau-là parce qu'elle rend plus inéquitable la distribution des sommes entre les différents services parce que le fait de mettre en égalité sur le même plan un service de chirurgie qui va produire beaucoup d'actes par rapport à un service qui est plus centré sur le côté accompagnement social et care du coup c'est peut-être pas forcément non plus très juste et il y a un médecin justement qui nous disait c'est un extrait d'entretien du coup que je vais vous lire c'est que l'aspect financier est omniprésent maintenant et donc c'est une personne qui est pédiatre et en pédiatrie on le prend de plein fouet dans toutes ces dimensions négatives je suis à la maternité et c'est encore pire un bébé en maternité il va bien donc à l'extrême on se demande vraiment pourquoi il y a des pédiatres en maternité rien n'est valorisé rien mais à l'inverse quand on veut améliorer notre pratique on nous répond démontrer que ça rapporterait de l'argent toute la pédiatrie est concernée par ça avec une sous-valorisation des actes des actes pardon des services rendus pourquoi le temps qu'on passe nous serait moins valorisé que le temps d'un radiothérapeute ou d'un chirurgien orthopédique c'est un grand mystère on a des journées qui sont aussi longues on investit autant de nous-mêmes mais pour le coup c'est absolument pas valorisé et on ne le renvoie dans la figure à la première occasion dès que l'aspect financier est mis sur le tapis par exemple madame Intel qui avait dit lors d'une réunion à notre chef de pôle je ne sais pas combien de temps les autres services accepteront de payer pour vous alors que nous on n'y est pour rien si la valorisation de la pédiatrie est sous-cotée par rapport à la chirurgie cardiaque ou la cardiologie ça c'est un exemple de verbatim qu'on a pu voir au niveau de l'étude justement qui révèle ce problème au niveau de la T2A d'un point de vue microéconomique justement dans les services publics hospitaliers oui j'ai souvent entendu ça évidemment c'est c'est en partie faux quand même comment dire c'est-à-dire que un séjour en pédiatrie est coté en fonction tarifé en fonction des coûts observés dans l'étude nationale de coût et dans l'étude nationale de coût le fait que il se trouve qu'en pédiatrie la densité de personnel soignant est supérieure par lit enfin par enfant à ce qu'on observe dans un service adulte de médecine générale mais c'est pris en compte c'est pris en compte dans l'étude nationale de coût et donc c'est pris en compte dans les tarifs donc cette partie-là est prise en compte le fait de dire qu'en chirurgie c'est mieux payé qu'en gériatrie n'est pas exact c'est payé en fonction des coûts observés et il se trouve que depuis 2009-2010 il y a une nouvelle version de la classification en PMSI enfin je ne parle pas dans les détails techniques mais qui avait été mise en place et qui a permis de à juste titre d'ailleurs c'est une correction de mieux valoriser voire de survaloriser la gériatrie c'est-à-dire que plus la personne est malade et âgée et plus le tarif est élevé donc c'est c'est une alors ce qu'il y a c'est que d'abord ça n'a été pas expliqué à l'époque ça n'a jamais été vraiment expliqué et en plus c'est assez compliqué parce que il faut rentrer dans la mécanique du calcul des coûts et du calcul des tarifs à partir des coûts qui fait que on ne sait plus très bien en fait mais assez souvent les établissements ne savent pas très bien quelles activités sont rentables entre guillemets c'est-à-dire où les tarifs équilibrent les coûts c'est pas vraiment de la rentabilité en fait qu'on cherche c'est de l'équilibre enfin je me chipote et de fait à part les établissements qui participent à l'étude de coûts qui ont la comptabilité analytique fine par séjour la plupart ne savent pas très bien ils ont des intuitions mais quel séjour sont positifs et quel séjour sont négatifs en plus la logique de la TESA c'est une logique forfaitaire globale sur un ensemble de séjours les tarifs par séjour n'ont pas vocation à équilibrer chaque séjour forcément quand vous l'avez dit à un moment un pédiatre qui passe une heure et demie auprès d'un enfant parce que son cas est compliqué très compliqué sous toutes les dimensions et bien ça existe c'est normal ça peut exister aussi d'ailleurs en libéral il ne faut pas l'oublier mais c'est équilibré ça devrait être équilibré par les enfants qui vont prendre cinq minutes parce que leur cas est plus simple alors en libéral c'est plus simple parce qu'il y a des cas compliqués mais on sait qu'il y a des cas simples c'est à dire que quand un enfant vient pour un vaccin c'est simple c'est rapide et c'est le même prix en fait la consultation donc la tarification forfaitaire c'est ça c'est un équilibre entre les cas compliqués et les cas simples alors évidemment après tout dépend comment les choses se passent en interne la discussion entre l'administration en gros et les services hospitaliers se passe parce que si tout le monde n'est pas en face sur cette explication de texte ça peut poser problème c'est à dire si la direction commence à dire ah bah vous avez ce cas a coûté très cher en oubliant qu'il y a plein de cas qui n'ont pas coûté très cher ça ne va pas c'est pas comme ça qu'il faut discuter donc on voit bien en fait finalement ce conflit qu'il y a entre les différents principes éthiques que sont la bienfaisance la non-malfaisance au niveau des professionnels de santé et le principe de justice qui finalement est commun au pouvoir public et puis aux professionnels de santé mais qui ne se rencontrent pas et peut-être la déclinaison en fait de la volonté politique qui finalement expliquait comme vous l'avez fait pourrait sembler légitime finalement elle est mal appliquée alors après avec peut-être la déclinaison des pouvoirs mais du coup face à cette situation est-ce qu'on pourrait penser à des axes d'amélioration pour essayer justement d'arranger la situation et diminuer la souffrance des soignants oui des axes d'amélioration c'est-à-dire qu'après il y a de multiples actions certainement à mener c'est-à-dire mais on a une difficulté là conjoncturelle collectivement pour le coup tout le monde a cette difficulté c'est que la France est dans une situation budgétaire catastrophique et le secteur hospitalier en particulier c'est-à-dire que là en 2022 les derniers chiffres ont indiqué que le déficit cumulé hospitalier public c'est 1,3 milliard d'euros alors peut-être que c'est un chiffre comme ça un peu abstrait mais 1,3 milliard d'euros c'est le double du pire déficit qu'on avait observé jusqu'à présent depuis 20 ans et ça c'était en 2022 en 2023 on annonce déjà un prévisionnel de 2 milliards donc une aggravation majeure et en 2024 personne n'ose encore donner deux pronostics tellement ça ne va pas s'arranger donc on a à la fois cette situation compliquée et le fait qu'il y a quand même des problèmes à résoudre c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens à recruter des grilles salariales à révaloriser des services d'urgence à réorganiser les besoins sont immenses et les déficits explosent donc sur le plan macro pour l'instant je n'ai pas lu ou vu de solution crédible se présenter la seule solution enfin ce n'est pas comme une solution la réponse ce serait d'augmenter le taux d'évolution de l'ondam un bon coût pour remettre les pendules à l'heure sur le plan budgétaire hospitalier parce qu'il y a un paradoxe c'est que quand on dit que l'ondam n'évolue que de 2,5 ou 3% par an c'est pour tenir les objectifs généraux de finances publiques françaises et aussi d'obéir aux engagements européens c'est à dire que la France s'est engagée comme on le sait sans jamais d'ailleurs respecter ses engagements mais avoir des budgets à peu près tenus mais si on dit globalement les dépenses de santé sont tenues mais que les hôpitaux font 2 milliards de déficit ça veut dire qu'on n'a rien tenu du tout c'est de la poudre aux yeux budgétairement c'est c'est de l'escroquerie intellectuelle j'ai une petite remarque sur l'augmentation de l'ondam je me disais finalement quand on parle en économie générale globale le bien santé c'est quand même pas un bien comme tous les autres et finalement il crée des externalités positives c'est à dire que quelqu'un qui sera en bonne santé va pouvoir travailler et va pouvoir contribuer à la production de la France donc finalement est-ce que ça ne serait pas quand même un argument à avoir dans la balance pour augmenter cette ondame oui alors cet argument est mis en avant à un intervalle régulier mais simplement on n'arrive pas à le quantifier et tout ce qui n'est pas quantifié aux yeux des budgétaires en tout cas n'a pas beaucoup de valeur malheureusement mais c'est vrai c'est vrai c'était montré dans d'autres contextes où les gens qui travaillent sont plus intéressants économiquement pour un pays que quelqu'un de malade ou d'handicapé c'est évident mais alors c'est vrai qu'après 80 ans l'argument joue moins quand même et la majorité des dépenses de santé sont consenties au-dessus de 75 ans enfin en moyenne ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas malades avant mais c'est dans des grandes de grandeur mais il y a une autre alors ça c'est la réponse macro générale ce serait d'avoir à un moment d'épurer d'une manière ou d'une autre les budgets hospitaliers enfin les difficultés budgétaires hospitalières déjà pour au moins que les hôpitaux puissent s'organiser et se restructurer dans une situation saine parce que là il faut savoir que pour un gestionnaire un directeur hospitalier d'être en déficit durablement pendant des années c'est vraiment compliqué à gérer il est soumis à des contraintes je veux dire il pourrait aussi faire des burn-out ils se sont soumis à la fois à ce qu'ils savent de leur établissement c'est-à-dire que ça ne se passe pas toujours très bien et aux injonctions des tutelles enfin du ministère et de l'ARS de tenir les budgets de tenir les objectifs etc alors ceci dit il ne faut pas oublier qu'il y a des territoires et des établissements où ça se passe bien et ça on l'évoque rarement il faut bien lire les rapports de l'adresse ou de la cour des comptes pour s'apercevoir qu'en gros alors la cour des comptes avait légèrement schématisé ils avaient dit il y a un tiers des hôpitaux qui sont en pas grande difficulté financière la cour des comptes ils ne parlent que des finances mais ça engage le reste c'est-à-dire qu'après du coup on ne peut pas recruter on a des postes vacants on est obligé de fermer des lits c'est un cercle vicieux total et tout le monde est en souffrance donc un tiers des hôpitaux où ça ne se passe pas bien un tiers des hôpitaux où on est en très bonne situation enfin en très bonne situation c'est-à-dire qu'ils sont à l'équilibre financier ils ont leur effectif au complet ça se passe bien ils répondent à la demande de soins tout va bien et puis un tiers des hôpitaux qui sont à prendre eux deux qui passent d'un camp à l'autre en fonction des années mais qui sont fragiles donc le fait alors ça c'est c'est une question que je me pose depuis longtemps mais le fait que des hôpitaux arrivent à s'en sortir avec les mêmes règles du jeu que les autres dans certains territoires ça tient à quoi ? et j'ai pas personnellement trouvé de réponse parce que on dit il y a l'attractivité alors l'attractivité des territoires c'est multifactoriel là aussi est-ce que les gens préfèrent travailler à Bourges à Dijon ou à Marseille bon ça dépend des gens les Marseillais en général ils préfèrent travailler à Marseille et les gens de Lille ils préfèrent travailler à Lille souvent finalement les je parle de Bourges parce que c'est là où j'habite mais à Bourges on a une situation que je trouve paradoxale c'est que c'est une région où la qualité de vie est formidable je dis pas ça parce que j'y habite mais tout le monde est d'accord c'est une belle ville mais ça n'attire pas les ça n'attire pas du tout les professionnels de santé parce qu'il n'y a pas d'université de médecine il n'y a pas de on est loin de Tours et d'Orléans qui sont les les centres importants de la région et les jeunes internes comme les jeunes médecins ne veulent pas s'installer aussi bien comme poste hospitalier que comme poste en libéraux et c'est pareil j'avais été frappé j'avais travaillé il y a quelques années à Sarla qui je trouve est aussi une très très belle région dans Dordogne où il y a un hôpital qui malheureusement a des grandes difficultés ferme des services les uns après les autres n'arrive pas à recruter les médecins même en obstétrique ce qui posait des problèmes douloureux alors que touristiquement c'est une région extrêmement attractive puisque les gens ils passent leurs vacances donc il y a cette question de l'attractivité et des postes vacants et des départs des gens par établissement je n'arrive pas à trouver les raisons alors les géographes de la santé parlent du tropisme maritime c'est-à-dire que c'est sur les côtes que ce soit les côtes méditerranéennes ou les côtes atlantiques que les hôpitaux arrivent le mieux à attirer des médecins c'est pareil pour la médecine libérale alors c'est peut-être ça je ne sais pas après il y a des choses mystérieuses alors pour revenir aux axes d'amélioration de cette situation on a pu voir dans vos articles vous parliez de dotation populationnelle c'est-à-dire modifier un peu ce mode de financement est-ce que vous pourriez en parler un peu plus ? oui ça c'est les réformes en cours enfin en cours de développement c'est-à-dire qu'il a été identifié par une majorité d'acteurs que la T2A c'était pas bien et donc il fallait en changer alors très bien à l'époque de la dotation globale on avait trouvé que c'était pas bien donc on avait changé et on a mis la T2A maintenant on veut rechanger très bien on va repasser en dotation mais contrairement à ce qui s'était passé en 2003 où la réforme de la T2A était prête techniquement là on parle déjà de changer alors que la réforme n'est pas tout à fait prête c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment calculer et gérer des dotations populationnelles alors l'idée de la dotation populationnelle est intéressante c'est-à-dire qu'on dit un territoire un établissement de santé à un territoire et donc en fonction du nombre d'habitants dans le territoire de cette situation sociale de la pyramide d'âge de éventuellement ou même de l'état pathologique mais on n'a pas été jusque-là encore donc pour elle les Anglais le font parce qu'ils font ça depuis très longtemps les Anglais et bien on calcule à la louche enfin à la louche en moyenne le type le montant des dépenses de santé qu'il faudrait pour ce territoire et après on répartit cette enveloppe entre les établissements qui travaillent dans ce territoire alors ça pose plein de problèmes techniques c'est-à-dire que d'abord on ne sait pas très bien comment calculer la notation donc il faut faire des conventions de calcul donc bon comme je le disais les Anglais le font depuis des années donc on a des idées quand même des avantages et inconvénients de ça et après c'est surtout la question de la répartition entre établissements donc c'est à l'ARS alors le ministère a trouvé la solution ils ont dit les ARS ont qu'à le faire donc c'est aux ARS de répartir la dotation populationnelle régionale entre les établissements ça se fait déjà pour les urgences hospitalières on fait comme ça et ça s'est déporté en psychiatrie et donc les ARS jusqu'à présent alors il y a tout un comité avec tous les représentants des établissements qui sont impliqués qui discutent de ça et qui doivent répartir la dotation entre les établissements donc pour l'instant ça a été assez conservatoire c'est à dire que les ARS ont poursuivi les dotations que les établissements avaient auparavant en gros donc ça n'a pas beaucoup bouleversé les choses si on l'appliquait pour de bon avec une formule de calcul très stricte par habitant par âge ça pourrait avoir des effets plus massifs c'est à dire qu'on s'apercevrait qu'il y a des établissements qui sont trop dotés par rapport à ce qu'ils devraient avoir si ceci cela on comptait simplement le nombre d'habitants alors à chaque fois ça s'explique il y a des histoires parce qu'il faut tenir compte en plus des flux interrégionaux il y a des régions où les patients vont se faire soigner ailleurs dans la région centre où j'habite par exemple il y a des fuites comme on dit très élégalement il y a des fuites de patients vers l'île de France en gros en Bourgogne je ne sais pas mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait un peu donc il faut prendre en compte tous ces phénomènes on a beaucoup critiqué aussi la T2A par sa complexité ce qui n'est pas faux mais je pense que la dotation populationnelle ça va être pire sur le plan de la compréhension du calcul des dotations enfin c'est en cours l'idée est fort intéressante au moins dans certains secteurs en psychiatrie ça se justifie assez pleinement parce qu'on ne voit pas vraiment une T2A en psychiatrie ça n'aurait pas grand sens tous les malades sont tellement différents c'est beaucoup plus difficile de facturer un séjour de schizophrénie qu'un séjour de cataracte c'est clair c'est ça la difficulté c'est peut-être que finalement pour remplir ce principe de justice au niveau national on essaye de décliner ça avec des outils que sont la T2A ou d'autres systèmes de financement mais finalement on a affaire à de l'humain à du cas par cas et de caler ça sur un mouvement homogène unique et bien c'est ça qui pose peut-être un problème finalement oui 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 enfin je veux dire c'est sur le plan après du principe point c'est ça alors ce qui a été dit effectivement c'est pour revenir sur ce que vous avez à un moment évoqué c'est à dire qu'en chirurgie et pour les actes interventionnels calculer à la moyenne un tarif c'est techniquement possible c'est même légitime enfin je veux dire pour une cataracte c'est clair que une cataracte c'est l'intervention la plus répandue et c'est la plus protocolisée si on peut dire c'est la plus courte la plus simple enfin plus simple ça dépend peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle ne dirait pas ça comme ça mais elle est tellement réalisée que maintenant c'est standardisé donc de dire on fait un tarif pour toutes les cataractes ça paraît logique pour un séjour pour infarctus du myocarde c'est un peu plus complexe il y a plus de variabilité mais c'est encore possible parce que l'un dans l'autre la cardiologie est devenue également extrêmement standardisée protocolisée etc. et les séjours sont de plus en plus courts donc c'est plus facile à tarifer pour le diabète ça commence à sans doute être un peu plus compliqué et pour un séjour d'une personne âgée de 85 ans qui a 3 ou 4 pathologies complexes qui va rester 15 jours là ça devient ça devient assez aléatoire de tarifer donc c'est pour ça que aussi que ces tarifs de séjour de personnes âgées multipathologiques sont a priori davantage cotés enfin il y a une survalorisation et puis en plus à partir d'une certaine durée de séjour on a un tarif on revient à un tarif de la journée en fait on bascule en tarif par la journée il y a les suppléments journaliers en fonction du nombre de jours passés en plus donc c'est pris en compte d'une certaine manière mais c'est clair que enfin en tout cas en psychiatrie c'est l'exemple même de l'activité où ça paraît pas possible de tarifer de cette manière sur les axes d'amélioration il y a aussi quelque chose qui me vient qu'on a pu voir dans la littérature c'est ce concept d'hôpital magnétique peut-être qui permettrait de résoudre ce problème de communication de dialogue entre les différentes instances je laisse Aurore peut-être en parler oui moi après je ne suis pas non plus une experte des hôpitaux magnétiques mais ce qu'on a pu voir dans la littérature c'est que justement ça permettait une décentralisation du pouvoir parce que là on a pu voir au niveau de l'étude qu'il y avait une sorte d'hôpital clivé entre la partie direction et le côté plus terrain du moins c'est ce que ressentent les soignants et justement l'hôpital magnétique ça permet de décentraliser le pouvoir et de pouvoir redonner un petit peu de pouvoir décisionnel aux professionnels de santé donc en gros le principe est simple on garde les pôles d'activité comme il y a du coup dans nos hôpitaux à nous et en fait il y a un médecin à chaque tête de chef de pôle d'activité pardon et les prises de décision par rapport au service sont prises au niveau de ces pôles-là et la direction du coup inclut directement une somme au niveau des services et pour toute dépense qui est inférieure à 75 000 euros en gros ils n'ont pas besoin de l'aval de la direction donc ils peuvent ces dépenses-là elles peuvent être liées à des nouveaux personnels à des nouveaux équipements etc. et donc du coup c'est quelque chose qui est plus simplifié à ce niveau-là et donc on a c'est un concept qui nous vient d'outre-Atlantique et qui a été repris au niveau de l'hôpital de Valenciennes et justement ils voient que donc c'est un hôpital magnétique ça permet de fidéliser justement les professionnels de santé et de rendre un peu plus attractif du coup le travail dans ces hôpitaux-là parce que justement les conditions de travail ne sont pas non plus imposées telles qu'elles et ils peuvent participer à une prise de décision donc c'est pour ça en fait que ça permet d'attirer entre guillemets de nouvelles personnes pour qu'elles puissent travailler dans ces hôpitaux-là donc voilà un petit peu le concept d'hôpital magnétique qui justement a été proposé dans un des avis du CCNE je crois que c'était l'avis 140 justement les réponses sont pas que parce que moi personnellement je parle que d'argent mais les réponses sont pas du tout que centrées sur la question budgétaire et tarifaire c'est effectivement ça devrait être marginal alors quand en 2003-2004 la T2A est arrivée il était justement question enfin il était question et puis ça a été fait de modifier la gouvernance hospitalière c'était conçu comme une double réforme mais une réforme cohérente et synergique c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer une T2A sans modifier la gouvernance hospitalière au sens l'idée initiale c'était ça c'était de donner de créer les pôles alors bon c'était les pôles ça aurait pu être des regroupements moins moins importants que les pôles mais et de donner à ces pôles une responsabilité de gestion une responsabilité du coup enfin c'était c'était l'esprit initial des des personnes qui ont lancé ces références mais ça ça a été un peu dévoyé après mais à Valenciennes maintenant c'est un exemple cité sans arrêt comme l'établissement qui a réussi la manœuvre on a une petite remarque par rapport à cet hôpital magnétique encore faut-il que le temps passé pour les tâches administratives des médecins soit reconnu ah oui alors justement quelque chose que je n'ai pas précisé c'est qu'au niveau des tâches administratives dans ces fameux hôpitaux magnétiques elles n'incomment plus justement aux médecins et aux soignants et en fait elles sont déléguées à des personnes qui sont plus compétentes entre guillemets pour ces tâches là donc c'est vraiment se concentrer sur l'activité clinique en tant que telle et du coup toutes les parties administratives qui sont déléguées à notre personne bien oui alors je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter mais c'est vrai qu'on a voulu vous donner vraiment une vision globale des choses de pourquoi finalement ces réformes ont eu lieu et quels étaient les objectifs et de voir comment finalement ça ne se rencontre pas essayer de trouver des solutions des pistes d'amélioration je vois une question là par exemple sur le tarif qui est lié à la durée de séjour et qui du coup introduit du stress des discussions et certainement des frottements conflictuels cette affaire de durée de séjour est fondamentale parce que c'est historiquement l'indicateur sur lequel les pouvoirs publics se basaient pour en juger de l'efficience d'un investissement même avant la T2A on regardait la durée de séjour on regardait le taux d'occupation des lits on regardait des choses extrêmement basiques de ce genre et les durées de séjour ont commencé à baisser bien avant la T2A 10 ans avant déjà le mouvement de baisse avait été engagé et est-ce que la T2A c'est un problème général encore une fois dans tous les pays qui ont une T2A c'est-à-dire quasiment dans tous les pays comparable est-ce qu'on n'a pas jusqu'à aller trop loin dans la baisse de durée de séjour il y a un moment ça a été un épisode fameux pour les observateurs de ça aux Etats-Unis ils avaient été tellement parce que eux aux Etats-Unis quand ils font une réforme ils la font à fond il n'y a pas forcément de correctif il n'y a pas d'aménagement c'est-à-dire qu'ils ont fait la T2A pour les hôpitaux publics enfin une partie et du coup la durée pour les accouchements avait baissé considérablement jusqu'à durer en gros 24 heures et il y a même le congrès américain il y a des années qui avait dû se positionner qui avait voté une durée minimale de durée de séjour à l'hôpital pour les accouchements pour éviter qu'on renvoie la femme avec son bébé à la maison le soir et donc effectivement il y a un risque d'aller trop loin dans la volonté de diminuer la durée de séjour et alors bon dans le système T2A il y a quelques correctifs c'est-à-dire qu'on a pour la plupart des groupes de séjour une durée basse un seuil bas et un seuil haut c'est-à-dire que le seuil bas fait que c'est en gros une durée minimale et un seuil haut qui fait qu'au-delà du seuil haut on passe au prix de journée donc ça veut dire que le tarif parfaitaire du séjour on rajoute un prix de journée par journée supplémentaire mais il peut arriver dans plein de cas que les seuils soient mal calculés ou ne répondent pas à certaines situations et ça produit des tensions et c'est un aspect technique du modèle T2A qui doit quasiment chaque année être réétudié en fait mais c'est une difficulté ça c'est un point ah oui alors je vais effectivement toujours prendre exemple sur les USA c'est une question historique c'est-à-dire que les USA étaient le premier pays à passer en T2A ils ont créé le système en fait c'est pour ça que je parle souvent des Etats-Unis c'est qu'ils sont les plus anciens dans ce domaine alors pendant que je regarde les questions qui sont dans notre onglet il y en a une par rapport aux générations pour revenir un petit peu en arrière en résumé les nouvelles générations de praticiens sont moins engagés et savent mieux se protéger des management toxiques de certaines administrations hospitalières alors d'après ce qu'on a pu voir au niveau de l'étude je ne dirais pas qu'ils sont moins engagés au niveau du service public mais qu'ils sont peut-être plus engagés envers leurs propres pratiques médicales et leurs propres valeurs et du coup qu'ils cherchent justement à se protéger en voyant ce que ça a pu faire sur leurs aînés et tous les burn-outs que ça a pu engendrer le fait de se donner dans l'hôpital donc je pense que c'est plus par rapport à ça et après je ne sais pas s'ils sont plus protégés par rapport au management toxique comme vous l'avez dit mais en tout cas c'est ce que pensent en tout cas les médecins plus seniors entre guillemets qu'on a interrogés donc à voir dans le temps si ça se révèle exactement et puis dernière remarque il serait aussi intéressant de s'interroger sur le désengagement des chefs d'établissement dont les valeurs sont aussi chahutées et elles ne sont pas non plus que des comptables c'est vrai moi j'ai des amis directeurs d'hôpital je ne sais pas comment ils font c'est un métier devenue c'est un métier passionnant mais c'est devenu un métier compliqué alors je vais peut-être conclure ce webinaire en vous disant que l'étude a fait l'objet de trois publications scientifiques qui sont en cours de publication justement une dans alors je laisse Aurore préciser ces publications alors il y en a une qui est déjà en ligne et qui est pré-publiée sur le site éthique et santé qui s'appelle les médecins à l'aune des générations donc justement sur toutes les questions générationnelles liées à la pratique de la médecine on en a un autre qui va être en cours de pré-publication justement c'est partir ou rester les médecins hospitaliers à l'épreuve des réformes en santé donc ça c'est dans la revue santé publique et le dernier article qui sera publié aussi normalement fin d'année au début 2025 dans le journal des psychologues et qui s'appelle hôpital en souffrance analyse des dynamiques psychiques dans le désengagement des médecins voilà merci Aurore et donc vous pouvez retrouver également le rapport de cette étude qui est publiée sur notre site internet dans l'onglet observatoire sur www.eurobefc.fr ce webinaire a été enregistré et sera rediffusé et également une synthèse sera écrite voilà je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé ce temps-là pour échanger par rapport à cette problématique-là qui est assez importante je crois dans le système de soins actuellement par rapport à cette problématique